Musique Bonjour à tous, bienvenue à Roumanie en Bretagne pour la quatrième manche du MX Elite. Il ne fait pas chaud, on a sorti les petites laines, mais on va vite se réchauffer avec le gros programme qui nous attend. C'est le grand retour de Cédric Souberas, le champion de France 2013. Valentin Tellier est de retour aussi. Sébastien Bourcel va devoir confirmer qu'il est le leader de cette catégorie MX1. Et puis en MX2, Jordi Tixier, le vice-champion du monde. Et là aussi, il aura porte à faire face à Benoît Paturel. Mais on va commencer tout de suite par le découvrir, ce circuit de Roumanie. On a choisi Romain Berthomé pour nous faire le tour du circuit. Il est actuellement douzième du championnat. Allez, c'est parti. Clap. Allez, go. Alors là, on a une courbe à gauche qui revient sur la ligne de départ. Assez rapide. Ensuite, on arrive à un virage à 180 à droite. Là, le vol terrain était assez propre, donc il n'y avait pas trop de traces. Ensuite, ça fait une cour en descente avec un pif-paf, gauche-droite. Avec là, une marche en descente. Et ensuite, une remontée qui est un peu défoncée, mais bon, il faut faire un bon freinage. Ensuite, virage à gauche assez glissant. Encore une marche en descente. Et là, on revient sur le saut d'arrivée, qui est assez impressionnant. Voilà. Avec une petite réception. Voilà. Alors ensuite, virage à droite, à 180. Alors ensuite, double en descente, qu'on va amortir. Ensuite, une grande descente et une remontée sur un camel. Voilà. Alors, un virage assez difficile, parce qu'il y a une grosse marche en descente, donc il ne faut pas arriver très vite, juste dans une table. Et là, un trip que l'on comprend avec vachement de vitesse, donc il ne faut pas mal amortir. Puis un camel. Ensuite, on revient sur une partie prairie, avec un virage à 180 encore sur la droite, qui est ensuite une courbe. Et là, une double en descente. Une marche. Et là, un gros simple table. Ensuite, on arrive sur un pif-paf, avec un virage à droite vraiment difficile, en dévers et avec pas mal de roches. Donc si on revient encore à droite, un double. Ensuite, une table. Voilà. Et là, un virage assez difficile aussi. Il n'y avait pas trop de grip ce matin, c'était assez dur. Voilà, descente, virage à gauche, virage à droite. Si on va remonter sur une petite montée raide, avec des rèves juste à droite à 180, difficile, assez glissant. Une autre marche. Et là, on revient avec une courbe à droite. Voilà. Une autre courbe. Et là, un petit saut à plat qui revient sur la courbe à gauche du départ. C'est le grand revenant de cette manche à Romagné, le champion de France 2013. On a le plaisir de revoir enfin Cédric Sauberas. Comment ça va ? Écoutez, plutôt bien. J'ai une légère appréhension encore. Ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai repris la moto. Et c'est avec grande impatience que j'attends ce premier départ maintenant. Comment va ce fémur ? Il va bien, il est solide. J'ai eu le feu vert des médecins il y a maintenant un mois. Je me suis donné une trentaine de jours pour bien reprendre mon niveau. Je ne suis pas encore à 100%, mais bon. Je vais rester sur ce que je sais faire. Donner le meilleur de moi-même tout en restant dans la bonne voie, sans faire trop d'erreurs. J'ai lu dans la presse ces derniers jours un objectif dans les cinq. Ça serait beau quand même. Ça serait beau, mais ce n'est pas irréalisable, je le sais. Je sais ce que je vaux à l'entraînement. Je me suis beaucoup entraîné ces derniers temps avec Romain Bertomé, Dylan Ferrandis, qui ont participé aux élites précédentes. Donc, c'était des entraînements très intéressants et bénéfiques pour moi. Donc, j'attends avec impatience maintenant les premières manches qui arrivent. Un autre revenant ici à Romagné. Ça fait bien plaisir de le revoir. Valentin Tellier, comment allez-vous ? Écoutez, ça ne va pas trop mal. C'est vrai que je suis quand même resté une semaine à l'IT, dans la nuit. Donc, c'était un peu compliqué au début. Mais finalement, je suis content d'être là. Suite à votre chute, on a beaucoup pratiqué la langue de bois. On ne savait pas trop ce qui vous était arrivé. On a parlé des dents. On a parlé de plusieurs choses. Est-ce qu'on peut dire vraiment aujourd'hui ce qui vous est arrivé ? Ce qui m'est arrivé, en fait, exactement, c'est surtout un gros coup sur la tête. En fait, je suis tombé très fort. Donc, j'ai eu... J'étais ouvert un peu au menton. J'ai eu un peu des dents cassées. Un petit problème à la mâchoire, à la tête. Mais voilà, après, c'était surtout un état général. J'étais très mal, en fait. C'est pour ça aussi que je suis resté une semanalité. Parce que dès que je me levais, j'avais des vertiges. Et ce n'était pas une grosse, grosse blessure comme j'ai eu auparavant. Mais par contre, c'était quand même embêtant. Et c'est vrai que je ne pouvais pas monter sur la moto. Donc, je pense que j'aurais quand même pu rouler à Guignon, même si j'arrêtais à, on va dire, 30% de mes capacités. Mais j'ai préféré la sagesse et rester chez moi, me reposer. Là, ça va aller ? Pas d'impréhension ? Non, de l'impréhension, non, non, je n'en ai pas. Maintenant, voilà, comme je dis, je ne suis pas à 100%. Je ne suis pas en entraînement. Donc, voilà, le but aujourd'hui, ce week-end, ça va être de me faire plaisir. Et comme je disais, un top 10 ou un top 5, c'est très bien. On va parler des points quand même, même en étant absent à Guignon. Vous êtes toujours quatrième du classement, de ce championnat qui est très court. Donc, ici, prendre un maximum de points, remonter sur le podium ? Oui, oui, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est sûr que si je peux être encore vice-champion de France, j'ai encore ça dans ma tête. Ça serait génial, en fait. Toujours dans le coup, Milko Potisek est actuellement deuxième du championnat. Et on a voulu en savoir un petit peu plus, Milko. Souvent là, au départ, on vous voit tenir et puis souvent après, ça lâche. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est vrai que je pars vraiment bien. J'ai une bonne moto qui fait que je pars souvent devant. Le seul problème, c'est que je fais les courses de sable. En fait, cette année, j'ai roulé plus dans le sable que prévu. Et en fait, j'ai eu plus de mal à me mettre dans le bain. Donc, j'ai rapidement réussi à rouler bien dans la terre, mais pas encore à ma vitesse d'habitude. Donc là, je monte en pression. Remanier, ça devrait déjà être beaucoup mieux. Donc, je suis pressé d'être le jour de la course. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu tendre avec vos adversaires ? Oui, c'était le cas. Mais là, justement, je travaille là-dessus pour m'améliorer. Et il va y avoir du changement de Milko pour les deux dernières épreuves. Donc, cette fois, on part devant et on y reste ? Oui, c'est le but de vraiment rester devant. Et même si je pars deux ou trois, de deux doublés, d'essayer d'aller chercher des manches avant la fin du championnat. On a un vice-champion du monde avec nous ici à Roumanier. Ça fait bien plaisir de le voir. Jordi, Tixé, déjà, comment ça va ? Ça va, ça va. Le début de saison n'était pas vraiment comme je le souhaitais. Mais sinon, ça se passe bien. On a fait quelques tests depuis la dernière épreuve au Brésil. Et ça se passe de mieux en mieux. Pour le moment, je me sens bien sur la piste aujourd'hui à Roumanier. Donc, on va voir comment ça se passe. C'est vrai que le début en mondial, ça n'a quand même pas été trop ça. J'imagine que vous venez ici aussi, peut-être, pour récupérer un petit peu de confiance. Oui, exactement. C'est vrai que les deux premières épreuves, je m'y attendais. J'avais fait la même chose l'année dernière. Et c'est vrai qu'avec la chaleur, j'ai eu beaucoup de mal au niveau du ventre. Je chope des crampes d'estomac. Du coup, c'est difficile de rouler. Mais au Brésil, c'est vrai que ça n'a pas été du tout comme je voulais. J'ai beaucoup chuté, surtout au départ et tout ça. Donc, c'était pas facile. Et voilà, je viens là pour reprendre un peu confiance, m'amuser. On a changé des trucs sur la moto pour pouvoir tester. Et puis, ça va aller pour les prochains Grands Prix. Paturelle en face ? Oui, Benoît est un bon pilote. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir de la bonne compétition. J'espère qu'on va partir tous devant pour pouvoir faire une belle bagarre et faire plaisir au public. Maintenant qu'on a fait le tour des popotes et qu'on a découvert ce circuit, place aux courses. On va commencer avec le MX2. Damon, Groslus et Jordi Tixion, chacun signé le meilleur temps de leur manche qualificative. Aubin, Lacan et Paturelle sont dans le coup aussi. Maintenant, place aux courses. Pas mal d'enjeux dès cette première manche MX2. Benoît Paturelle, leader du championnat de Puyernay, est maintenant sérieusement menacé par le belge Damon Groslus. Et puis, pour Jordi Tixier, c'est très simple. Après des débuts en mondial catastrophiques, surtout après le Brésil où il fait deux fois douzième, il est temps de reprendre du rythme et de la confiance. Et le vice-champion du monde ne va pas faire dans le détail dès le départ. Il fait l'allshot au coude à coude avec Jordan Lacan, dont il va vite se débarrasser. Et Groslus en profite aussi. Le classement se met doucement en place. Grand absent des avant-postes, Benoît Paturelle part dixième. Il boucle le premier tour à la huitième position. Tixier prend une confortable avance immédiatement pendant que derrière, Groslus doit batailler avec Arnaud Aubin, suivi d'un groupe composé de Lacan, Malais, Paturelle, Robtin, Laurent et Capelle. Groslus et Aubin ne se lâchent pas d'un crampon. Pendant que Paturelle grappille difficilement des places à ses adversaires, il sait que Groslus, toujours très régulier, est dangereux au championnat. Arnaud Aubin, à la lutte avec le Belge, réalise d'ailleurs ici sa meilleure performance de la saison. Souvent quatre ou cinquième, il a perdu de gros points à Guignon en faisant huit et neuf. Le pilote Yamaha semble avoir repris du poil de la bête. Il a bien progressé, on a bien travaillé sur la moto et Arnaud se sent bien sur cette moto, donc tout va bien. C'est de bonne augure pour la suite encore ? Ouais, c'est de bonne augure pour l'Europe. Tixier se contente de dérouler devant. Il va boucler cette première manche avec 23 secondes d'avance sur Groslus. Le Belge reprend quatre points à Paturelle au classement. Le pilote Bud Racing finit au pied du podium, juste derrière Arnaud Aubin. Aujourd'hui j'ai pris l'all shot et puis après j'ai mis une avance sur le deuxième. Donc voilà, après il faut faire la même chose en championnat du monde et là ça ne sera pas fait. En deuxième manche, grosse chaleur au premier virage pour Jordi Tixier. Une attaque suicide de la part de Nicolas Dercourt qui a raté son freinage vient perturber le vice-champion du monde qui ressort seulement troisième. L'incident profite à Thibaut Laurent qui vire en tête Arnaud Aubin prend sa roue. Juste derrière on retrouve Malet, Groslus, Régnier, Do, Coulon, Irsuti et Paturelle seulement dixième. Fin du premier tour, Laurent tient tête à Tixier. Aubin est troisième, Malet quatre, Groslus cinq et Paturelle est déjà revenu au contact de son grand rival. Dans le deuxième tour, fini la plaisanterie, Tixier reprend les choses en main et vire en tête. Laurent voit Aubin, Malet et Groslus fondre sur lui mais il va résister encore deux tours. Paturelle n'est plus là, victime d'une erreur, il évolue maintenant dans le ventre mou du classement. Cette manche sera un enfer pour le pilote Bud Racing qui va cumuler au total trois chutes et finir seulement quinzième. À la lutte pour la sixième place, Tomado et Jordan Lacan ne se font aucun cadeau mais c'est la Kawasaki qui aura finalement le dernier mot. Devant, Tixier se promène littéralement face à la concurrence mais c'est derrière lui qu'est en train de se jouer le championnat et on prend tous les risques à l'image de ce pilote. Mais c'est bien sûr de Damon Groslus dont je veux parler, il comprend en fin de course qu'il a une grosse carte à jouer au championnat. Il double Simon Malet et le surprenant Thibaut Laurent pour finir troisième de cette deuxième manche derrière Jordi Tixier et Arnaud Aubin. Journée logiquement remportée par Jordi Tixier, deuxième place pour Damon Groslus. Cette deuxième place est maintenant synonyme de leadership au classement général du championnat MX2. Aujourd'hui j'ai un peu mal, j'étais un peu malade dans la semaine et maintenant je suis vraiment fatigué. Donc c'est un bon entraînement pour la semaine prochaine, le Grand Prix d'Italie. Donc c'est bon. Le Belge est donc en tête devant Paturel mais ne compte que trois petits points d'avance avant la finale de Tomer Lassogne. Grande question, sera-t-il présent au lendemain de la première manche du championnat d'Europe en Bulgarie ? Paturel a assuré qu'il reviendrait dans l'heure le lundi de Pâques. Groslus a tout intérêt à en faire de même. En MX1, le top 5 des qualifications c'est Aranda, Pourcel, Tijer, Potisek et Rombo. Est-ce que la course va refléter ses qualifs ? Et bien c'est maintenant. Même si c'est beaucoup moins serré qu'en MX2, les cartes ne sont pas encore complètement distribuées dans la catégorie des grosses cylindrées. Certes, Pourcel arrive à Romani en tête du championnat avec 31 points d'avance sur Potisek et 48 sur Aranda. Mais le retour de Valentin Tijer peut tout chambouler dans ce classement. Très touché lors d'une chute à l'entraînement il y a trois semaines, le pilote Bud Racing, même affaibli et très combatif. Il le prouve avec ce all-shot devant Pourcel, Solmier et Potisek. Très rapide depuis les essais, Loïc Rombo sort finalement troisième devant Gaëtan Lehir, Milko, Potisek et Jason Clermont. A l'avant de la course Valentin, Tijer a déjà pris une petite avance sur Sébastien Pourcel. Sans donner l'impression de forcer son talent, Tijer réalise là une belle opération comptable pour remonter sur le podium provisoire au championnat. D'autant que Grégory Aranda, enfermé au départ, évolue aux alentours de la huitième position, tandis que Potisek est troisième. Derrière le nordiste, c'est un plaisir de revoir Jason Clermont à la quatrième position. Vice-champion en 2013 derrière Souberas, le pilote Suzuki SR Connexion Verte n'avait fait mieux que neuvième en manche cette saison. Souberas d'ailleurs fait une course très correcte. Sans prendre des risques insensés, il finira huitième de cette première manche. Aux avant-postes, Valentin Tijer mène toujours les débats, même si derrière lui, le pilote quatrième tente de se rapprocher à mi-course. Ça va revenir ou pas ? On espère, il est en train de donner le maximum. Comme vous dites, Valentin s'est fait mal. On sait que physiquement, il ne doit pas être au top, donc on espère que ça va aller le chercher. Il a fait un bon début de manche. Après là, il fait quelques petites erreurs. J'espère que physiquement, il tient le coup, qu'il ne s'enfonce pas trop. Donc bon, on verra comment on va se faire à la manche, mais il faut pas d'attention. Certes, Tijer n'est pas au top de sa forme, mais pour celle ne réussira pas à le reprendre. Il perdra même du terrain en fin de manche. Milko Potisek, quant à lui, roule seul à la troisième place. Le classement évolue seulement à partir de la quatrième position. Auteur d'une belle remontée, Grégory Aranda termine cette première manche au pied du podium et limite les dégâts au niveau du championnat. Tijer fait un retour gagnant en Bretagne. Il est lui-même le premier étonné. C'est super, je suis vraiment content pour mon équipe, le team Bonne Racing. Mon mécanicien, Jacques-Yvimont, mes parents, je suis content parce que malgré ma blessure, ils croyaient en moi et quand j'ai dit que je voulais rouler à Roumanier, ils m'ont dit que c'est pas un peu tôt. Je dis non, je pense que ça va le faire. Finalement, je gagne la première manche, donc parfait. En deuxième manche, Valentin Tijer refait la même. Il s'offre le all-shot devant Potisek, Lefrançois, Pourcel, Izoar, Clermont et Rombaud. Chute au départ, Aranda part en travers, Souberas est à terre et derrière un groupe de six pilotes perd un temps fou pour repartir. Clermont s'extrait bien, il est troisième derrière Tijer et Potisek. Pourcel est quatrième, mais il va vite se retrouver en position d'aller chercher la tête. Potisek attaque Tijer, mais il tombe. Pourcel en profite pour partir en chasse sur Tijer. Clermont et Izoar sont tous les deux trois et quatrième. Laurent Solmier, quant à lui, s'accroche à la cinquième place. Aranda, sixième, revient comme une balle. Pourcel se fait de plus en plus pressant sur Tijer. Derrière, Clermont a disparu. Izoar est maintenant seul à la troisième position, mais Aranda et Solmier ne sont pas loin. Un peu plus loin dans le classement, Cédric Souberas entame une remontée impressionnante. 19e après sa chute à la fin du premier tour, le pilote Honda HDI ne fait qu'une bouchée de ses adversaires jusqu'à revenir en septième position. Au début, il me faisait peur. Et là, il commence à reprendre confiance en lui. La moto lui va bien et je suis assez fier de lui pour une reprise. Souberas se battra même pendant deux tours avec Milko Potisek, mais c'est finalement le pilote Yamaha qui aura le dernier mot et terminera cinquième de cette deuxième manche. Devant, Pourcel a eu finalement raison de Tijer au quatrième tour. Le pilote Bud Racing n'a sans doute pas cherché à prendre trop de risques. Il n'est pas à 100% remis, donc il faut qu'il roule bien intelligemment et ça devrait le faire. Pourcel va se contenter de dérouler. Très détendu sur la moto, il n'a jamais eu à forcer pour s'imposer sur cette deuxième manche devant Tijer et Aranda. Vous avez géré cette deuxième manche, je suis passé mon patron. J'ai fait le trou assez vite et puis j'ai pu gérer. Valentin ne revenait pas, Greg ne revenait pas non plus. Donc voilà, j'ai pu gérer pour la super finale et j'espère que je serai en forme pour la super finale. C'est logiquement lui qui s'impose en MX1 pour cette journée à Romagné. Il prend de précieux points avant la finale. Valentin Tijer et deuxième, Milko Potisek complètent ce podium breton. Au classement provisoire du championnat, Pourcel conforte son avance sur Potisek et compte maintenant 46 points d'avance. Grégory Aranda est bien distancé à 67 points. Il est talonné de très près par Tijer qui est à un petit point du podium. Fabien Ixouar complète ce top 5. On termine ce week-end en Romagné avec la super finale. Les 20 meilleurs du MX1 face aux 20 meilleurs du MX2. On s'attend d'ores et déjà à une belle bataille entre Tixier et Pourcel. Valentin Tijer aussi pourrait venir se joindre au débat. Bref, c'est maintenant et c'est tout de suite. Jamais de sans trois pour Valentin Tijer qui réalise encore le all-shot. Il devance Pourcel, Clermont, Paturel, Tixier, Souberas et Lacan. Très pressant sur le pilote Bud Racing, Sébastien Pourcel vire en tête dès le deuxième tour. Jason Clermont tente de s'accrocher à sa troisième position. Mais il sera très difficile de résister à Jordi Tixier qui s'est déjà offert Paturel. Paturel qui rectifie bien le tir après une deuxième manche MX2 complètement ratée. Dans le troisième tour, Tijer cale dans une ornière, impossible de kicker pour redémarrer. La moto est trop enfoncée, il ne repartira que 28e, loin, très très loin. Et il remontera progressivement à coups d'attaque dans tous les sens jusqu'à la dixième position. Et dans le quatrième tour, changement de leader alors qu'on s'attendait à du suspense et une bataille entre les deux KTM. Pourcel ne cherche même pas à contenir Tixier. Il s'arrête presque pour le laisser doubler. Pour le spectacle, il faudra repasser. Tixier s'envole, Pourcel le laisse partir. Paturel, troisième, est déjà bien distancé. Et derrière lui, Souberas revient fort. Auteur d'une journée de reprise convaincante, le pilote Honda HDI n'a jamais cessé d'augmenter son rythme au fil des courses. Il dépasse rapidement Paturel. De son côté, Loïc Rombeau, très à l'aise ici à Romagné, revient comme une flèche sur Paturel. Et il ne va pas tarder à attaquer Souberas pour le gain de la troisième place. Au dixième tour, c'est chose faite. Toujours présent depuis le début de saison, Loïc Rombeau s'offre son premier podium en Bretagne. Mal parti, Milko Potisek revient dans les débats à mi-course pour la quatrième place. Dans un groupe composé de Souberas, Paturel et Groslus, les changements de position vont aller bon train jusque dans les derniers tours. Derrière le trio de têtes Tixier, Pourcel et Rombeau, c'est finalement Potisek qui termine quatrième devant Souberas, Paturel et Groslus. En fin de course, Pourcel s'est rapproché de Tixier, mais jamais assez pour l'inquiéter. Le vice-champion du monde s'impose facilement. Trois victoires dans le week-end qui devraient permettre à l'officiel KTM de repartir sur de bonnes bases en mondial. Je suis vraiment content de ma victoire, de la façon dont j'ai roulé aujourd'hui. C'est vrai que j'avais besoin de reprendre confiance. Après ces trois premiers Grands Prix, on ne va pas dire décevants, mais pas de la manière dont j'aurais dû rouler. Là, j'ai prouvé aujourd'hui que j'avais une bonne vitesse. Donc, si j'arrive à faire la même Grand Prix, je pense que ça devra aller. Sébastien Pourcel conserve naturellement la plaque rouge de leader des internationaux de France. Il compte désormais 46 points d'avance sur Milko Potisek et 54 sur Damon Groslus, qui apparaît pour la première fois de la saison sur ce podium provisoire. Benoît Paturel est quatrième, Grégory Aranda, cinquième. Bon ben, j'ai réussi à convaincre Séb Pourcel. C'est la fin de l'émission. Moi, je repars avec sa moto et on se retrouve à Tomer-la-Sogne dans deux semaines. C'est ça, hein, Séb ? Ouais, c'est ça. Il tombe pas, hein.